Avec 20 points pris en 10 matchs depuis la reprise, Metz s'est bien relancé et fait partie des prétendants à la montée de cette fin de saison. C'est en position de 4e que les Grenas se déplaçaient à Annecy, 10e récent tombeur de Marseille en quart de finale de Coupe de France. Un match qui tarde à se décanter jusqu'à l'ouverture du score à la 27e minute de son homme en forme, Georges Mikotatsi. 13e but pour l'attaquant international géorgien, bien lancé en profondeur par Ismaël Traoré, prêté en Belgique la saison dernière à Serain où il avait performé. Mikotatsi explose cette saison à 22 ans, passé par l'OL en jeune, il n'avait pas été conservé, parti à Saint-Priest, club de la région lyonnaise. Metz a ensuite flairé l'aubaine et peut compter sur son fer de lance offensif pour entrevoir les sommets. Mikotatsi, après avoir délivré une passe décisive pour le 2 à 0 à Youssef Maziz, marque le 3e but de son équipe à la 83e. Un doublé pour l'attaquant Grenat qui, avec 14 réalisations, prend seul la tête du classement des buteurs de Ligue 2 BKT. Metz s'impose 3 à 0 au parc des sports d'Annecy. Avec un doublé et une passe décisive, Georges Mikotatsi aura été une fois encore l'un des grands bonhommes pour le FC Metz. Sous-titrage ST' 501